Salut ! Alors aujourd'hui je vais répondre à trois commentaires, parler du rename de la chaîne YouTube et de l'avancement du prochain épisode, donc Sagaphonic, sur l'épopée temporelle. Alors un commentaire de Best of Banzai Live, j'aime bien ce format et Mako.mp3, c'est sympa. Bah écoute, merci, je suis très content que ça te plaise. Donc j'espère que ça te plaira encore très très longtemps. Un commentaire de Audiodidacte, super idée Mako.mp3, bientôt de nouveaux épisodes sur les sagas ou mono-audio. Alors oui, bien sûr, il y a plein d'épisodes de Sagaphonic qui sont prévus sur les sagas mp3 et les mono-audio. Sachant qu'en général, quand je fais une saga mp3, j'aime bien avoir une petite patte, une petite mise en scène, un petit truc en plus pour parler de la saga mp3. Par exemple, Cyprien et Antoine Daniel qui se battent pour savoir quelle est la meilleure saga mp3 du youtubeur. Je trouvais cette mise en scène assez sympa entre les deux sagas mp3. En général, quand je fais un sagaphonics, j'aime bien faire une petite mise en scène qui soit en rapport avec la saga dont je vais traiter. Donc voilà, si jamais je veux parler de la 3ème Légion, j'aimerais bien avoir un costume de Romain. Si je fais un sagaphonics sur une saga mp3 spatiale du type Adoprisoxi, Souksanta, j'aime bien avoir un décor un peu de vaisseau, de cockpit, un truc du genre. Donc voilà, j'ai pas de suite logique entre les épisodes, mais j'ai déjà des idées de mise en scène pour chacune d'elles. Voilà. Un commentaire de Eflame. Bon, si c'est pas la colorimétrie, c'est probablement ceci de paramétrage de la caméra. Personnellement, je trouve que l'image n'est pas tip top. C'était une caméra bon marché que j'avais acheté sur Amazon pour 200 balles. Et c'est surtout qu'à l'époque, j'enregistrais avec mon téléphone portable, qui est pas un super téléphone de dingue non plus. Mais il avait des drops de FPS quand j'enregistrais. Donc ce qui rendait les tournages assez chiant et assez répétitif parfois. Ben, je pense qu'en réalité, ça vient pas vraiment de la caméra parce que je peux choisir la résolution et le nombre d'images enregistrées par seconde. Je pense que c'est plus un problème de luminosité parce que j'ai juste, au final, un petit anneau LED, une lampe de maison, au final. Et j'ai pas de vrai spot de studio d'enregistrement. Donc voilà, je pense réellement que c'est plus un problème de luminosité dû à un... Voilà, parce que j'ai pas une super config. Voilà, j'ai pas un setup de dingue. Mais on fait avec Sonda. J'espère que ça passera quand même pour la suite. Sachant que là, pour les Sagaphonics sur Cyprien et Antonin Agnès, je les ai faits en intérieur. Donc avec ce décor là. Mais les prochains vont peut-être se passer en extérieur. Donc normalement, j'aurai pas de problème de luminosité. Sauf s'il y a plus de soleil. Alors, le ring name de la chaîne YouTube a un mako.mp3. Alors, apparemment, ça vous plaît quand même pas mal. Moi aussi, pour le coup. Et j'ai juste remarqué qu'il y avait une chanteuse japonaise qui s'appelait Mako. J'espère qu'on va pas nous confondre. Mais bon, voilà, on verra. Pour le nom, je pense pas le faire comme ça en scred. J'aimerais bien faire une petite mise en scène, raconter une petite histoire. Faire une vidéo en extérieur qui explique le pourquoi du comment. Je change de pseudo et voilà. On verra comment je mets ça en place. J'ai déjà quelques idées de sketch et de vannes que je pourrais mettre en place. Et on verra. Je vous en dis pas plus, mais je pense que ça pourra vous plaire. Donc, le prochain Sagaphonics sur l'épopée temporelle, j'en suis là au niveau du montage. Vous voyez que j'ai quand même pas mal avancé. Mais du coup, ce qui me manque là actuellement, c'est juste enregistrer la voix du commentateur et les dessins de mes flux que je vais devoir animer après derrière. Donc, je pense pas prendre trop de risques en disant que la semaine prochaine, vous aurez l'épisode sur l'épopée temporelle de Cyprien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Oui, après cet épisode sur l'épopée temporelle, il y aura une conclusion qui conclura au final ce combat entre ces deux gars dans lequel je serai un peu plus sec parce que je parlerai des défauts de l'une et de l'autre. Et voilà. Donc, au lieu que ce soit un combat entre les deux, ça sera moi qui taclerai les deux. Voilà. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Sagaphonics sur l'épopée temporelle et je vous fais des bisous. Voilà. Ben... Salut !